Bienvenue à cette journée d'études un peu particulière qui a été programmée, déprogrammée, reprogrammée et qui finalement se fera en ligne. Vous êtes nombreux. Thomas, tu peux me dire combien on est ? 143. Et il y a du monde qui arrive encore. Et il y a du monde et c'est la plus grosse journée régionale de l'association du bibliothécaire de France qui n'a jamais été organisée donc c'est beaucoup de pression pour notre groupe sans doute pour nos invités. Voilà je voulais surtout remercier Sophie et Marin de leur patience, de leur gentillesse, de ces nombreuses déprogrammations qu'on a eues. Vous avez été tous les deux extrêmement fidèles. Vous avez accepté toutes nos conditions donc vraiment merci beaucoup et c'est un vrai honneur de vous avoir aujourd'hui. Dans les remerciements il y a mon équipe bien sûr derrière parce que sans qui la journée pourrait pas avoir lieu. Je vous citerai pas tous mais vous êtes là au moins en partie. Et puis un grand remerciement et je vais lui donner la parole tout de suite à Virginie Delaine qui est la directrice de la médiathèque Le 30 à Vienne qui devait nous recevoir, qui elle aussi a subi mes nombreux mails et mes nombreux coups de fil et mes nombreux coups de fil pour réserver, déprogrammer, re-réserver la médiathèque pour nous. Et oui puis j'allais oublier mais non j'allais pas les oublier Renaud de la librairie La Luciole qui va faire la table ronde avec moi cet après ce matin. De la même manière merci d'avoir accepté notre notre rendez-vous et Norbert qui de l'association Paris Polar qui interviendra cet après-midi et qui nous expliquera comment installer une scène de crime en bibliothèque et puis avec un peu de chance comment pas se faire attraper. Virginie je te laisse la parole. Oui merci Stéphane, vous m'entendez bien ? On t'entend. Parfait donc effectivement on est à la fois très déçus à Vienne de ne pas pouvoir vous accueillir pour cette journée d'études sur la figure du féminine dans la littérature policière et en même temps on fait contre mauvaise fortune bon cœur puisqu'on n'aurait jamais pu accueillir tout ce monde là dans le bel auditorium du 30 et dans notre magnifique médiathèque donc on va faire comme ça aujourd'hui et puis sachez membre organisateur de la BF Ronald qu'on est prêt à vous accueillir pour n'importe quel autre sujet que vous voulez. Merci beaucoup. Alors pourquoi ça avait du sens de parler des littératures policières à Vienne ? Eh bien je pensais m'adresser à un auditoire régional mais en fait il est bien plus large donc du coup je me dis que tout le monde ne connaît peut-être pas Sandancre Sandancre qui est le festival des littératures policières à Vienne depuis 27 ans. La 27e édition aura lieu cette année le 26 et le 23 juillembre. Donc c'est un festival qui a été créé par trois personnes. François Joly qui est un auteur et un grand amateur de romans policiers qui est viennois. Guy Gérard qui est le directeur de la MJT de Vienne et puis Eliane Renard qui était à l'époque conservatrice des bibliothèques de Vienne. Donc ce festival existe toujours, il était précurseur puisqu'on était bien avant qu'il y ait du polar par exemple. Sa particularité c'est qu'il représente les différents genres du polar, thriller, roman noir, roman agnime et puis il fait venir un grand grand nombre d'écrivains d'auteurs chaque année. Alors la médiathèque participe de manière évidemment privilégiée depuis la création de ce festival et d'autres bibliothèques dans toute la région et en particulier les bibliothèques du réseau 30 et plus qui est le réseau de lecture publique du pays génois. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre là ? Je vous fais juste un tableau rapide et après je m'arrête. La bibliothèque organise le prix des lecteurs gouttes de sang d'encre. Donc c'est un prix qui est organisé à tour de rôle par différentes bibliothèques mais qui est quand même bien chapeauté et les bibliothèques deviennent en sole moteur. On a jusqu'à plus de 60 bibliothèques qui participent et jusqu'à plus de 600 personnes qui votent chaque année pour une sélection le prix du public. Il y a aussi le prix sans ancre des lycéens qui a été créé à l'origine par des professeurs documentalistes des lycées de Vienne et notamment le lycée d'Afrique Hérald. La bibliothèque y participe depuis 2007, le prix a été créé en 1999. Je regarde mes notes en même temps, c'est pour ça que j'hésite un peu. Et donc là on a des auteurs qui viennent chaque année, c'est un co-financement Ville-Éducation nationale pour faire venir des auteurs dans les lycées et décerner ce prix sans ancre des lycéens. Il y a un autre prix qui est le prix Bulle de sans ancre qui est organisé lui par la librairie Bulle Devième depuis 1980, je me suis capable de donner mes notes, depuis 2007. Et nous on y participe depuis 2018. Donc on répartite ce prix-là. Il faut savoir aussi que depuis quelques années, on propose les sélections, évidemment on achète les sélections, on les propose aussi en version numérique sur liseuse et en livre à télécharger avec leur partenariat avec la médiathèque départementale de l'ISER. Donc sans ancre, le prix Bulle de sans ancre et un vote en ligne. Et puis on participe aussi au prix de la nouvelle policière l'ICM en tant que membre du jury. Donc à côté de ces actions qui sont vraiment le cœur du festival et de notre cœur de métier, d'accueillir les auteurs, de faire rencontrer les enfants, les lycéens, les jeunes, le public avec les auteurs. J'ai oublié aussi, Catherine ne va pas du tout être contente, j'ai oublié de parler du travail qui a été fait pendant des années auprès du jeune public, avec des auteurs aussi qui venaient dans les classes de primaire à VN. Donc à côté de ça, on fait des animations dans nos murs, alors avec plus ou moins d'importance selon les années. Il y a eu un escape game, il y a des soirées jeux, des quiz polars, des blind tests, il y a eu différentes choses. Et puis on fait, alors pas tous les ans, on fait un module de classe polar. En fait, auparavant, l'investissement de la médiathèque était beaucoup plus fort. Aujourd'hui, la donne a changé, je n'apprends rien en vous disant que les budgets d'élimination ont des faits, et donc il faut faire des choix, et on ne peut pas travailler toute l'année que sur le polar, donc on fait des choix. Donc certaines années, on va vraiment accompagner le festival fondant, et puis d'autres années, on se met un petit peu en retrait. Mais dans tous les cas, c'est un moment très fort pour nous, et on participe à l'organisation de tous les prix que je viens de vous citer. Voilà, à vous la parole. Merci Virginie. Pour l'organisation de ce matin, on va avoir une table ronde avec Sophie et Marin, et Renaud qui va nous accompagner. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la matinée via le chat. Hélène nous reliera les questions au fur et à mesure, et on réservera la dernière demi-heure. Alors on va essayer de lui mettre les caméras pour faire plaisir à Marin. Et on réservera vraiment là les questions que vous voudrez poser à nos auteurs sur la dernière demi-heure. Mais n'hésitez pas à intervenir dans le chat au fur et à mesure, et Hélène nous fera une très bonne accompagnatrice, une très bonne Denise Fabre, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je le prends bien, j'adore Denise Fabre. Oui, j'en doute pas. Donc il ne faudra pas appeler SVP au 01-01-55, ça ne servira à rien. Avec le profil de Spikrin, de toute façon. Oui. Ça remange bien pour la journée du personnage féminin, les gars. Denise Fabre, Spikrin. Merci Sophie, merci. Ah quand même. Alors, on leur part d'un, c'est juste là. On n'est pas énoncé. Dans une prochaine journée d'études sur les stéréotypes de gens en bibliothèque. Renaud, je te laisse la parole. Oui, écoute, avec plaisir. Bonjour à tous. Très content d'être là, très content que cette matinée polar ait pu se faire, parce qu'on a vécu effectivement les différents épisodes du Covid et tout ça. Donc je suis vraiment content que ça ait lieu. Juste pour rebondir sur Sandancre, je m'adresse à tout le monde là. Si vous ne connaissez pas Sandancre, vraiment, je vous invite à venir faire un tour à Vienne fin novembre. Effectivement, c'est le salon, on va dire, c'est le plus vieux salon dédié au polar en France. Et il accueille pendant deux jours une quarantaine d'auteurs. Il y a bien sûr des tables rondes, des dédicaces, il se passe vraiment plein de choses. La librairie est très présente à titre de Luciole. Et moi, j'interviens aussi sur des tables rondes, des choses comme ça. C'est toujours un plaisir de retrouver les auteurs. Mais j'insiste aussi sur le fait que le lieu participe aussi à la réussite du festival. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe technique qui investit la salle des fêtes de Vienne et qui en fait un lieu un peu hors du temps. C'est une espèce d'écrin, il y a des expos, il y a une ambiance, il y a des jeux. Le lieu participe aussi à la réussite du festival. Et je voulais faire un petit coucou quand même à l'équipe technique parce que c'est une des chevilles vraiment ouvrières et qui accueille tout le monde en plus dans une très bonne humeur. Et je pense que Marin, qui connaît le festival, peut témoigner. Oui, en plus, c'est hyper créatif. C'est un peu le Hellfest du roman noir pour la déco. Voilà, donc on vous attend 27 et 28 novembre tous. Alors voilà, j'attaque la table ronde. Je fais une petite présentation de Marin. Et puis Stéphane, je te laisserai prendre le relais peut-être pour présenter Sophie dans la foulée. Quelques mots rapides de présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Marin, Marin-ledin. En fait, Marin, tu as publié dès 2007. Tu es l'auteur de plusieurs essais de pièces radiophoniques et d'une vingtaine de romans qui, certains ont été primés. Alors, bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais je voulais juste vous donner quand même quelques titres pour vous donner envie de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Je voulais évoquer La Guerre des Vanités, par exemple, qui a eu le prix Mystère de la Critique en 2011 et qui se déroulait dans la petite ville de Tournon. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des gens de Tournon connectés. Donc, voilà, je pense qu'ils connaissent le roman et qui abordaient le thème de la vague de suicides d'adolescents qui bouleversait cette ville. Je voulais évoquer Les visages écrasés aussi, paru au Seuil, et qui a eu le trophée 813 du meilleur roman francophone en 2011. C'est un roman qui s'inspire de la vague de suicides qui a touché France Télécom en 2009. Et je précise que, Marin, tu as d'ailleurs travaillé à France Télécom de 2000 à 2007 et que tu as démissionné justement suite à la détérioration des conditions de travail. Donc, c'est cette thématique-là de la souffrance au travail qui est, entre autres, abordée dans ce livre. Vous avez peut-être vu l'adaptation, d'ailleurs, de ce livre, puisque le film a été adapté sous le titre Carole Mathieu en 2016 avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre. Le personnage principal qui est médecin du travail et qui est confronté à cette violence et à cette impuissance est incarné par Isabelle Adjani. Je voulais également citer l'homme qui a vu l'homme, qui a reçu le prix Amila Jean Méquer en 2014. Et là, c'est plutôt la thématique de la lutte antiterroriste en Pays Basque. Et je voulais évoquer également Salut à toi ou mon frère et La vie en rose, qui fonctionne comme une petite série, qui est un peu à part peut-être dans ce que tu fais, parce qu'il y a un ton, c'est une sorte de mini-série très drôle qui est en forme de clin d'œil hommage au roman noir, mais aussi à Pénac, à Pouy. Enfin, il y a cet aspect-là qu'on n'avait pas forcément vu dans tes livres avant et qui se déroule, qui met en scène une famille bien décalée, bien foutraque. Et puis, on va y discuter de ton dernier livre, bien sûr. On retrouve des thématiques, parce que vous l'avez compris en fait, les polars de Marin-le-Din s'inscrivent dans une dimension quand même sociale, un regard très critique sur le monde qui nous entoure et un monde notamment ultra-capitaliste où il y a des enjeux de pouvoir, etc. Et ce sont des livres aussi qui sont traversés par des personnages féminins assez forts, assez complexes. On va faire le lien un peu avec ce dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc, on retrouve un peu toutes ces thématiques dans ce nouveau roman qui vient de paraître à la série noire et qui s'appelle Le Ram au Diable. On en parlera peut-être plus en détail après. Je vais laisser la parole peut-être à Stéphane maintenant. À moi, l'honneur de présenter Sophie et de résumer sa carrière. Alors, en quelques mots, c'est infaisable, tellement elle est riche. Sophie vient de Lorraine. C'est important de le dire parce que la région est souvent citée dans ses romans, dont notamment White Coffee, dans lequel l'histoire se passe en Lorraine. Pardon. Ouh là, bonjour les potes de français. Voilà, c'est… Hop là, je reprends mes notes aussi. C'est à la radio qu'elle fera ses premiers pas, Sophie. Et ça a été longtemps une des voix de Radio France, que ce soit à France Inter, à France Culture ou à France Info. On en avait discuté avec Marin, qui l'écoutait à l'époque. Elle a été aussi, tout comme Marin, l'auteur de plusieurs fictions pour la radio. J'espère que je ne me trompe pas, Sophie. Non, non, tout très bien. Voilà, et c'est en 2000 qu'elle publiera son premier roman avec La petite fille aux oubliettes, une des aventures du poulpe. Et puis, aujourd'hui, on compte plus d'une dizaine de romans, des recueils de nouvelles, dont le dernier est paru il y a quelques mois, et qui s'appelle… Un accident est si vite arrivé. Voilà, 22 nouvelles, que je vous conseille particulièrement. Les nouvelles sont courtes et c'est comme des petits bonbons acidulés à chaque fois. C'est vraiment très, très bien. Dans les romans qu'on peut citer, il y a L'enfant au caillou, qui a beaucoup marqué. Black Coffee. Alors, Black Coffee, il est un peu particulier pour moi parce que c'est grâce à ce livre que j'ai découvert Sophie. C'est notre première rencontre quand on en a discuté. Et surtout, ça m'a fait découvrir que Sophie accompagnait souvent ses romans d'un blog, d'un site, ce qui enrichit énormément la lecture. Et Black Coffee, qui est un road trip aux États-Unis sur la route 66 et 69, alors lisez le livre pour savoir pourquoi. Vous suivez sur les différents sites de plans et la pérégrination de Lola et d'Annette et de Gaston et c'est formidable. Ton dernier roman est paru il y a quelques mois aussi. Ça s'appelle « Cinq cartes brûlées », là tiré d'une histoire vraie. De la même manière, le blog qui est né de la sortie du roman ou avec le roman permet d'enrichir énormément la lecture. C'est un roman bouleversant, vraiment. Laurent, c'est un personnage particulier et on va sans doute en parler beaucoup. Et puis, le prochain roman est à paraître dans quelques semaines. Et l'enregistrement audio a eu lieu là sur ces trois derniers jours. C'est bien ça, Sophie ? Parce que Sophie met toujours sa voix à l'honneur encore aujourd'hui en enregistrant beaucoup de livres audio. et croyez-moi, entendre la douce voix de Sophie vous susurrez des horreurs. C'est un vrai régal. Voilà pour la présentation. J'espère avoir dit au moins l'essentiel. Si ce n'est que le prochain roman s'appellera « De cendres et de l'anternet ». Et Cinq cartes brûlées a eu le prix Landerneau quand même. Oui. On a donné tous les prix de Marin et nous, on ne dit même pas que j'ai eu le prix Landerneau. Le prix Landerneau en 2020 et c'est la seule chose qui est marquée en bleu sur l'accent. Non, mais ce n'est pas important. Ah si, si, c'est important parce que le prix Landerneau, c'est l'un des grands prix de romans policiers. C'est un prix qui est important pour l'éditeur. Surtout. D'accord. Qui le marque beaucoup, oui. On va commencer par une première question. En forme de clin d'œil, Sophie, comment se fait-il qu'une petite chose fragile comme vous écrive des horreurs pareilles ? Oui, c'est vrai. C'est souvent une phrase que j'entends prononcer ou que j'ai beaucoup entendu prononcer au début quand je me lançais dans l'écriture de romans noirs ou romans policiers parce que certains journalistes avaient encore en tête que le roman noir, c'était principalement Chandler, enfin des grandes voix américaines et des hommes essentiellement. Ce qui n'a jamais été le cas. C'est vraiment une pure vision de l'esprit et surtout un état d'esprit très caractéristique du journalisme des années fin années 2000, années 80-90, où le féminisme était quelque chose de considéré comme un mal nécessaire, c'est-à-dire où il fallait bien qu'elles fassent leur « coming out », entre guillemets, les femmes, qu'elles balancent leur soutien-gorge et puis qu'elles se libèrent. Elles en avaient bien besoin. Il faut qu'on leur ouvre un petit peu le jardin d'enfants. Donc, je suis héritière de tout ça étant donné dans les années 60, j'ai eu des parents qui étaient des intérêts de gauche très, 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 très vent debout, très proches de mouvements de libération de la femme, planning familial. Enfin, j'ai vraiment été élevée dans l'idée que j'étais l'égal d'un homme et à tel point que la question ne s'est jamais posée. Elle a commencé à se poser quand j'ai commencé à travailler à la radio, notamment à France Inter, dans cette grande maison du machisme où là, j'ai eu des rendez-vous complètement surréalistes avec des journalistes comme Jean-Luc Est qui me reçoit alors que je présente un projet d'émission et qui me fait un compliment sur mon sourire, sur ma jeunesse. Enfin, voilà, des choses super pro qui m'ont beaucoup appris pour le métier. Et quand j'ai commencé à écrire, grâce à l'aide de parrains qui m'ont vraiment poussée à écrire puisque j'ai eu beaucoup de doutes sur mes capacités pendant de longues années puisque je suis dyslexique donc ça n'aide pas. Et j'ai Jean-Bernard Pouilly qui, après avoir entendu des fictions que j'avais écrites pour la radio et m'avoir entendue dans l'émission de cinéma en tant que chroniqueuse, m'a répondu positivement à ma proposition de petite fille de 27 ans à l'époque. J'étais vraiment arrivée vers lui dans mes petits chaussons en disant genre monsieur est-ce que j'aurais le droit d'écrire un poulpe ? C'était vraiment ça mon état d'esprit. C'est vraiment la femme qui a confiance en elle. Et J.B. m'a dit oui tout de suite et il m'a envoyé la Bible qui tenait en deux pages, deux pages et demie de mémoire. Et à l'époque, les femmes n'écrivaient pas des poulpes, on écrivait des chérilles. Toujours dans l'ambiance que les nanas écrivent des bouquins nanas et les mecs des bouquins mecs. Mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Chérille, surtout qu'elle était présentée non pas comme une coiffeuse mais une champouineuse. C'est quand même le pas du bas. Ce qui m'intéressait chez Chérille, c'est le poulpe. Donc, en fait, je n'ai pas écrit un chérille, j'ai écrit un poulpe. C'est que le poulpe est aussi présent qu'elle dans le livre. Simplement, il est beaucoup plus proche dans mon esprit à l'époque de ce qu'est un homme dans la vie. C'est-à-dire qu'il chope un rhume à Paris pour être malade donc il ne peut pas vraiment enquêter. Et finalement, c'est Chérille qui va faire le job. c'est elle qui est ce qu'elle a des façades de maison. C'est elle qui boit de la bière, qui réfléchit à des tas de trucs, qui se tape un mec. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on va complètement inverser les clichés habituels et en fait, ma shampouineuse devient juste une femme. Elle existe, elle vibre, elle a des désirs, elle se trompe, elle a un passé, peut-être des choses dans sa vie qui la freinent et puis, de toute façon, son poulpe, voilà, elle y tient. Donc, ça a été un vrai bonheur aussi de me plonger dans la peau d'un homme puisque j'adore écrire dans la peau des hommes. Ça me permet de les aimer encore plus fort, d'y retrouver que ce soit mon frère, mon père, les jeunes garçons que j'ai connus, tous les hommes que j'ai aimés et puis aussi ceux que je n'ai pas aimés, ceux qui m'ont fait peur, ceux qui m'ont fait du mal. Donc, c'est ça, l'écriture, c'est vraiment, il y a un côté, c'est complètement catharsis. On va aller chercher, puiser dans l'écriture, en tout cas, en tant que femme. Tout ce que je ne peux pas, tout ce dont je n'ai pas, finalement, je vais chercher une parole, un moyen d'exprimer toutes ces émotions, toutes ces douleurs, tout ce vécu, je vais le balancer. Un peu comme P.D. James qui l'a beaucoup fait, beaucoup de romancières, en fait, on utilise le roman noir comme un outil qui nous permet de poser toutes ces colères, tout ce vécu un peu compliqué des femmes jusqu'à, je pense, ces générations, aujourd'hui, de femmes qui naissent avec un mouvement qui est le mouvement MeToo et qui va bien les soutenir. Et je pense qu'aujourd'hui, un journaliste, tu vois Stéphane, par rapport à ton clin d'œil, qui recevrait une romancière en lui disant « mais comment est-ce qu'une jolie blonde comme vous peut écrire des horreurs pareilles ? » Je pense qu'il se prendrait carrément un point dans la gueule. Pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, effectivement, je trouve que se poser la question de la place de la femme dans le polar, finalement, c'est se poser une question qui est une question de société, vraiment, aujourd'hui, enfin, qui traverse la société aujourd'hui. Mais de poser cette question dans le polar, il y a une dimension aussi parce que le polar c'est un genre qui se veut à la fois un peu marginal, un peu mauvais genre, même si ça a beaucoup évolué depuis, mais en même temps, c'est un genre qui se veut, notamment le roman d'or, qui se veut vraiment le miroir de la société. Donc, on voit bien dans l'évolution du roman policier, de ses débuts qui était le roman feuilleton avec la figure féminine qui était vraiment un personnage secondaire, soit une servante, soit une fille de joie, on la voit évoluer, après, ça va être les auteurs comme les reines du crime, cette appellation, les reines du crime, les reines du suspense, etc. Après, il y a l'image de la femme dans le hard boy, le polar américain où là, elle devient, alors elle s'émancipe, mais ça fait un peu peur parce que ça devient la vamp, la manipulatrice, c'est à la fois un fantasme mais à la fois elle fait peur aux hommes. Et puis, je pensais à ce que tu disais sur le poulpe, toute cette période du roman noir, du néo noir français qui est politiquement engagée et qui va être très critique sur le monde capitaliste, etc., il ne se remet pas trop en question finalement sur les questions du féminisme. Et l'exemple que tu donnais avec la collection Chérine, c'est assez fou quand même. Oui, c'est effectivement dans cet écrin-là que je suis arrivée en 2000. Et je me souviens de mes rencontres et de mes discussions avec Patrick Reynal qui doit un peu serrer les fesses en ce moment avec le mouvement MeToo, je ne vais pas y aller sur ce sujet, mais on était quand même vraiment reçus d'abord comme des nanas et pas comme des écrivains. C'est vraiment, on était jugés sur notre physique et après sur notre écriture. Mais moi, c'est un truc que j'ai très naïvement, de par mon éducation, que non pas je refusais que je combattais, c'est que je ne le voyais pas. Ce n'était pas concevable. Voilà, pour moi, on était l'égal l'un de l'autre. J'ai canté avec un garçon, un frère aîné qui avait trois ans de plus que moi, qui m'en a fait baver des rangs de chapeau et qui a inspiré le personnage de Thierry dans Sainte-Cartes-Brûlées, et le frère un peu tyran de Laurence. Donc, depuis l'enfance, je me suis battue contre tous ces discours qu'un garçon pouvait avoir à l'encontre de moi en tant que petite fille, en tant que fille. T'es nul, t'es bête, voilà, tu ne comprends rien, t'es maladroite, t'es… Enfin, tout ce côté, on me rabaissait le fait que non, le pif gadget, je n'avais pas le droit de le dire en premier. Le gadget, je ne l'avais pas sauf s'il était nu. Tiens, prends ça. Galoche, il m'appelait Galoche. Et quand on est, dès l'enfance, en train de se battre contre un mec qui, en permanence, vous rabaisse, finalement, c'est un truc qu'on a complètement assimilé. Alors, j'étais vraiment quelqu'un qui était à l'aise dans le milieu professionnel des médias parce que j'étais entourée d'hommes comme ça qui étaient soit dans la séduction, soit dans le lynchage, dans une façon de me rabaisser soit par rapport à mon origine, le fait que je ne sois pas juive ou que je ne sois pas d'une obédience politique ou que sais-je. Et donc, c'est quelque chose, je me suis un peu comme une boule de flipper, j'ai un peu évolué comme ça dans ce monde, y compris dans celui de la littérature. Et mes personnages féminins sont tous imprégnés de ce parcours chaotique, mais elles ont cette dimension d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle, contrairement à mon parcours comme tu disais Stéphane, où ça foisonne, il y a de la radio, il y a de l'écriture et encore il y a de la formation, il y a plein de choses. Elle, elle n'a aucun métier. Dans Deux cendres et de larmes, Madeleine est une femme caporal-chef sapeur-pompier, donc voilà, elle ne va pas se perdre dans des méandres particuliers. Son combat, c'est le feu, son combat, c'est ce monde terrible dans lequel aujourd'hui les pompiers sont plongés, c'est-à-dire la précarisation, des femmes qui suicident, le marin est complètement dans la thématique depuis des années, cette hémorragie de tentative de suicide, notamment chez les femmes, des femmes seules ou des familles monoparentales. Et ce combat de Madeleine, eh bien ça va être là qu'il va s'incarner. Donc mes personnages sont, pour moi, une façon d'aller, d'appuyer sur un point douloureux, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit dans le cadre de la famille, des traumas familiaux, des maltraitances, des choses comme ça. Et donc elles sont fortes de tout ça et elles sont vraiment, comme chez Marin, très ancrées dans la société, très ancrées dans ce qui nous frappe au quotidien et dont les femmes sont les premiers récepteurs. Juste pour finir là-dessus, je fais un clin d'œil à ce roman dans « Deux cendres et de larmes », c'est le roman de Barjavel, « Ravage ». Quand on contrôlit ce bouquin, c'est très intéressant de faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment et le grand incendie de Paris, notamment, qui décrit très très longuement dans le bouquin, on a l'impression que ce qui va finir de cette pandémie, ce qu'on vit en ce moment, qui est l'équivalent d'un grand incendie, la société, le monde entier est en train de bouleverser par tout ça. Ce qu'on va devoir guetter maintenant, c'est la place de la femme dans l'histoire. Comment est-ce que nous, on va se positionner par l'évolution de notre monde ? Parce que dans le roman de Barjavel, la femme, après le cataclysme mondial, elle est réduite à quoi ? À sa matrice. Elle est là, elle doit être partagée par plusieurs hommes. Elle est là pour faire la bouffe. Elle est vraiment réduite à un objet qu'on protège. On fait attention, c'est une espèce de madone. mais elle n'existe plus en tant qu'individu. Et donc ça, c'est très fort de savoir qu'il y a 80 ans, on était déjà en train de dire à la femme que de toute façon, bientôt, elle serait voilée, bientôt, voilà. Donc tout ça, c'est des… Dans l'écriture, que ce soit dans l'anticipation ou dans le polar, je trouve que la figure de la femme est toujours révélateur de ce que la société est et de ce vers quoi elle tend. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Sophie. Moi, je suis le grand frère de trois ans. Et l'inverse est vrai aussi, les petites sœurs peuvent faire vivre l'enfer. Et je vais faire un petit clin d'œil un peu personnel, mais c'est son anniversaire aujourd'hui, donc Sandrine, joyeux anniversaire. Et du coup, moi, je vais poser une question à Marin en rebondissant sur toute cette vague Me Too et tout. Aujourd'hui, en étant un homme, comment on écrit un personnage féminin, parce que tes personnages féminins, ils sont forts, que ce soit Rose ou Adélaïde dans Salut à toi ou mon frère, ou Sophie, elle s'appelle Sophie, c'est vrai, Sophie et Hélène dans ton dernier roman. comment aujourd'hui, en étant un homme, on écrit un personnage à notre époque sans tomber dans le machisme le plus absolu, ni pour autant le féminisme le plus exacerbé. Tes personnages féminins, ils sont très justes. Et dans L'heure amotiable, on en discutait avec Renaud en préparant cette journée, on voit bien l'évolution de la place des femmes entre les années 80 et les années 2000, dans ton roman, cette évolution. Dans les années 80, elles servent de panneaux publicitaires sur les grands prix et dans les années 2000, elles sont déjà à la tête de certaines succursales et elles sont prises du pouvoir. Donc, comment tu as construit ces personnages féminins pour qu'ils soient si justes ? Alors, attends, juste Marin, je te laisse la parole promis après, c'était juste pour mettre, peut-être contextualiser un peu ton dernier roman qu'on n'a pas évoqué. Donc, c'est un polar, pour moi, c'est vraiment le meilleur livre paru en ce début de l'année, complètement addictif, avec une maîtrise stylistique, narrative incroyable et tu t'attaques en fait aux dessous qui sont un CTM de l'industrie du tabac et notamment de tout le travail de lobby, donc de l'industrie du tabac à travers différents personnages qui sont des personnages d'hommes mais aussi des personnages de femmes comme le disait Stéphane. Et alors, j'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment l'industrie du tabac la première thématique que tu voulais aborder d'ailleurs dans ce livre. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment le livre est né et effectivement comment tu as pu construire ces personnages féminins que sont les deux femmes de pouvoir finalement dans un milieu d'hommes ? Bonjour à tous. Il y a mille questions là. C'est formidable. Alors oui, je vais poursuivre en répondant un petit peu à ce que disait Sophie et puis je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées là maintenant. Pour refaire un peu l'histoire, essayer de répondre à tout le monde en même temps. Comment on écrit, comment on se met dans la peau d'un personnage féminin quand on est un homme ? Alors je suis un peu comme Sophie, moi j'ai été éduqué sur une égalité parfaite entre les hommes, enfin parfaite elle ne l'est pas, mais j'ai été éduqué avec ces principes d'égalité. Il se trouve qu'avant d'écrire des romans, j'ai été politisé, plutôt gauchiste dans un parti qui organisait des réunions non mixtes et à l'époque, enfin en tout cas moi ça ne me posait aucun problème, je pense que ça en posait un certain nombre de membres de ce parti, mais bon voilà, donc j'ai été éduqué avec une certaine idée aussi du féminisme, je vis avec une personne qui est féministe et quand je suis arrivé dans le polar en 2007-2008 avec mon premier roman, ça ne me posait aucune de ces questions de à quoi doit ressembler mon personnage féminin, à quoi il ne doit pas ressembler, j'arrive dans un milieu dont je découvre qu'il est extrêmement macho, clairement. Moi ça me choque, pas parce que je suis un mec, ça me choque parce que j'avais l'habitude de me poser, je suis entouré de personnes qui se posent ces questions-là dans la vie de tous les jours et effectivement dans le polar qui pour moi était un genre de critique sociale comme l'a bien soumis Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire a priori un genre dans lequel les auteurs et les autrices se posent la question des rapports de domination et de la domination masculine, etc. Je découvre que ce milieu-là est comme tous les autres, je découvre en même temps le milieu littéraire, moi je ne suis pas du tout ici du milieu littéraire, j'ai une carrière plutôt d'ingénieur qui est un milieu très macho aussi, comme toute la société finalement. Donc voilà, et je suis nourri, bercé de romans d'hommes effectivement, comme Chandler avec Les Vamps, etc. de Boyd, mais aussi d'Erskine Caldwell qui est un auteur qui commence à écrire dans les années 30 avec des personnages féminins absolument dingues, hallucinants qui me paraissait pour le coup être une forme de critique sociale, je pense par exemple à Molly, l'héroïne du doigt de Dieu, voilà, pour prendre cet exemple-là. Et donc, la première fois que je dois écrire un roman dont le personnage principal est une femme, c'est je crois Les visages écrasés, donc héroïne, une médecin du travail. Ma manière d'aborder la question avec cette arrière-pensée de féministe, mais qui ne doit pas être une dictature dans l'écriture non plus, c'est bon, je suis un mec, j'ai le droit d'écrire sur les femmes, enfin j'ai le droit d'écrire, de construire un personnage féminin dans le sens où comment expliquer ça ? Je ne suis aucun de mes personnages, c'est-à-dire que pas plus que je suis un flic, pas plus que je suis, je ne sais pas moi, un lobbyiste, pas plus que je suis un serial killer, enfin je n'ai pas écrit sur des serial killers, mais j'aurais pu, je ne suis pas non plus médecin du travail, et donc ce personnage-là, ce n'est pas moi, c'est un personnage de fiction que je vais créer, donc je vais essayer de le créer le plus justement possible. Je me pose la question de manière extrêmement factuelle, aujourd'hui 90-95% des médecins du travail sont des femmes, donc mon personnage va être une femme, ça aurait été inversé, j'aurais choisi un homme, juste par souci de justesse générale, voilà, et ensuite parce que je suis un homme, donc c'est forcément plus simple, je suis moi-même, je ne vais pas faire un discours féministe, mais je suis moi-même que je ne pourrais pas tenir parce que je suis un mec par ailleurs, mais je suis moi-même traversé par des rapports de domination, malgré moi, j'ai tendance à avoir dans la tête des clichés, même si j'ai été éduqué dans une certaine idée de l'égalité homme-femme, malgré tout, je suis un mec, donc je véhicule, en tant qu'écrivain, forcément, je vais véhiculer des choses, donc je vais construire ce personnage de Carole Mathieu et puis ensuite, je vais le confier à ma compagne, je vais le confier à des amis lectrices, je vais le confier à une amie qui est médecin psychiatre et qui connaît très bien la thématique de la souffrance au travail, qui a un cabinet de souffrance au travail qui s'appelle Brigitte Font-lebré à Mélon et je vais leur demander ce qu'elles pensent de ce personnage féminin, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il n'est pas juste, qu'est-ce qu'on peut supprimer ou pas, qu'est-ce qu'il faut supprimer ou pas, il y a donc un travail de lissage qui est fait, enfin de lissage, de correction qui est fait sur des choses toutes bêtes, des réflexions, je ne sais pas, par exemple, ce personnage-là, je m'excuse, ce n'est pas hyper glamour ce que je vais dire, mais elle a ses règles pendant, enfin elle perd justement ses règles, enfin elle n'a plus ses règles je ne sais absolument pas ce qu'on ressent, je peux éventuellement m'y intéresser et comprendre intellectuellement mais je ne le sais pas fondamentalement, donc la question que je pose à ma première lectrice qui m'accompagne, c'est est-ce que je supprime cette chose-là ou est-ce que je la laisse et si je la laisse, qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je peux mettre, comment je dois, voilà, alors après il y a ma liberté d'écrivain et je fais ce que je veux mais malgré tout, l'idée c'est quand même d'être juste, voilà, donc c'est plus comment on construit un personnage qui soit femme ou qui soit homme parce qu'encore une fois de la même manière dans mon dernier roman j'ai un personnage qui est flic à la brigade financière, je ne suis pas flic, je n'ai jamais travaillé à la brigade financière, je ne connais rien au code, aux représentations sociales, aux représentations imaginaires de gens qui travaillent dans la police et qui travaillent à la brigade financière, donc je suis obligé de faire preuve d'imagination et d'essayer de me projeter un petit peu dans un personnage qui n'est pas moi, donc voilà, ensuite il y a quand même des règles pour répondre un peu directement à la question sur comment on écrit un rôle féminin quand on est un mec, je pars du principe aussi, peut-être à tort que dans 90% des cas, les hommes et les femmes réagissent de la même manière culturellement parce qu'on est éduqué dans la même société et qu'on a quand même des réflexes biologiques qui sont aussi similaires, des réflexes de la peur, de l'angoisse, de la haine, de la colère, etc. Tout ça va évidemment passer par le prisme de notre sexe, entre guillemets, de notre genre, mais malgré tout, on a quand même beaucoup de points communs, donc moi je vais surtout m'attacher aux points communs. Ensuite, dans mes romans, j'essaye de, peut-être contrairement à Sophie qui va plus rentrer dans l'esprit, dans la mentalité de ses personnages, qui va nous les faire vivre plus de l'intérieur, c'est vrai que j'ai une écriture qui est plus froide de ce point de vue-là, je vais plutôt les faire agir et on va deviner leurs pensées à travers leurs actions et à travers les dialogues de mes personnages essentiellement, ce n'est pas le cas dans tous mes romans, mais dans la plupart, et donc finalement, quand il faut soulever un verre dans un roman, qu'en soit un homme ou une femme, c'est la scène qui va le décider, c'est-à-dire est-ce que le personnage, parce qu'il y a aussi, c'est des questions à tiroir en fait, on peut dérouler ça pendant des heures, donc je vais peut-être arrêter de parler et laisser la place à Sophie parce que on pourrait vraiment, il y a juste, peut-être en introduction, encore une fois, tout dépend du personnage qu'on raconte dans Leur âme au diable, mon personnage de Sophie alias Valentinaz, il y a un écho là, non ? Oui. Je ne parle plus. Si, ça remarche. Non. Non, on a un écho. Thomas, tu peux regarder ? Il te plaît ? Thomas, c'est... C'est notre technicien en chef. Ça a l'air mieux là. Oui, c'est mieux. Vas-y. Plus personne ne parle ? Est-ce que ça marche ? Oui. Non, on a un écho de ton côté, Marin, visiblement. Je me tais. Moi, j'ai une deuxième. Sophie a dû rentrer deux fois dans la conversation. Je n'ai rien fait du tout. C'est bon, ça marche. J'ai réglé la question. Oui, je ne sais pas pourquoi, c'était revenu. Merci, Christian. Voilà. Bon. Alors, Marin, maintenant, tu peux reprendre là où tu t'es arrêtée. Moi, je reprenais en disant je cède la place à Sophie. Non, non, non. Tu n'as pas du tout parlé de ton prochain bouquin, là. Tu as oublié la dernière question. La dernière question, très rapidement. Alors, du coup, là, j'ai deux personnages féminins qui sont, on va prendre celui de Valentina alias Sophie Calder dans le roman, qui au départ est une umbrella girl, c'est-à-dire, vous savez, ces femmes en petite tenue qui servent de support publicitaire sur les circuits de Formule 1, les circuits de MotoGP, qui ont servi pendant, d'ailleurs, qui servent encore. C'est absolument hallucinant, ce truc. Et donc, ce personnage-là démarre comme ça et puis rapidement, on va devenir mère matraine, on va dire ça, pour l'industrie du tabac. Et donc, elle va proposer un peu plus que des supports publicitaires sur les t-shirts très courts. Et voilà. Donc, je me retrouve avec un personnage féminin, enfin, deux personnages féminins qui sont des caricatures de tout ce que Sophie a dénoncé et de tout ce qui représente, on va dire, la toxicité de la domination masculine, c'est-à-dire la femme réduite à l'objet pur. Moi, c'est parti, alors pour la petite histoire, moi, c'est parti d'une image que j'ai enfant. Je vais faire des courses avec mes parents au Mammouth, c'est vous dire si ça date, au Mammouth de Valence, justement, enfin, en face de Valence. Et il y a peu avant un grand panneau publicitaire avec, ça doit être un truc genre Bricorama ou quelque chose comme ça avec une femme en soutien-gorge et petite culotte rouge dans une position très, très évocatrice qui tient une perceuse et c'est tout. Et il y a le prix de la perceuse. Et je me souviens avoir été complètement abasourdi. Alors, je précise que j'étais enfant, donc c'était avant le moment où les hormones commencent à me faire poser des questions différentes sur cette affiche. Et je me souviens avoir lancé une discussion dans la voiture avec mes parents. Enfin, je trouvais ça absolument dingue. Et pour moi, Sophie Calder, c'est ça. C'est le symbole de ça. C'est le symbole de l'objectivation par la publicité, de la chosification par la publicité du corps, en l'occurrence du corps féminin et dans la publicité essentiellement du corps féminin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour vendre un produit qui, à priori, est destiné au mec. Et donc, Sophie, elle représente ça dans le roman derrière la cigarette. La cigarette, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais l'histoire de la publicité autour de la cigarette et l'histoire de la cigarette, c'est d'abord les hommes qui fument, ensuite, au nom de la soi-disant émercipation des femmes, on va organiser, enfin, les industriels du tabac vont organiser le ralliement de la deuxième moitié des consommateurs, les consommatrices, en leur faisant croire que la cigarette va les libérer. c'est plus complexe que ça, évidemment, mais voilà, c'est toutes les publicités sur le côté très phallique, la sexualité, le désir derrière la cigarette et dans la cigarette, dans l'industrie du tabac comme dans tout type de publicité, évidemment, la femme, elle va servir à mettre en avant les produits, le corps de la femme, pas la femme au sens large, vraiment le corps de la femme, ce qu'elle représente dans les yeux des hommes. Et donc, dans mon roman, je me retrouve avec deux personnages féminins hyper, j'allais dire, caricatiraux de ce point de vue-là, en tout cas, au moins au début, j'espère qu'elles deviennent un peu plus fines et un peu plus subtiles dans la suite du roman. Elles essaient de prendre le pouvoir à leur manière. Je représente ça, c'est-à-dire le machisme dans la publicité, dans toute sa spondeur. Mais on voit bien que dans cette histoire du marketing que tu racontes aussi, il y a tout un passage effectivement sur la création, le pouvoir de la publicité et la création de finalement la cigarette comme symbole de la domination masculine. Et donc, fumer, ça devient un acte militant, féministe. Enfin, il y a un passage assez hallucinant. Et il y a un petit passage après aussi où qui se conclut, de toute façon, il n'y a pas de discrimination pourvu que les consommateurs payent. Parce qu'il est question aussi de l'homophobie, etc. Donc, le discours de la publicité, ce n'est pas de discrimination, il faut que tout le monde passe à la caisse. Et c'est d'un cynisme absolu et ça fait vraiment froid dans le dos. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui, tous les jours encore dans plein de domaines. mais c'est vrai que le tabac, c'est vraiment le symbole très très fort de tout ça. Je voulais juste revenir sur ce personnage de Sophie Calder parce qu'effectivement, il est hyper intéressant. Parce que la première, en tant que lecteur, alors peut-être masculin, le premier sentiment qu'on a en découvrant ce personnage, c'est de se dire que finalement, elle est victime aussi de ce système-là et de ce système de pouvoir exercé par les hommes qui la réduisent à un corps, à la prostitution, etc. Et en même temps, elle devient peu à peu une femme de pouvoir et finalement, elle ne se prostitue pas plus que le grand David Barthels, par exemple, qui fait aussi qu'un personnage d'incarnation un peu du mal. C'est-à-dire que elle fait aussi, elle s'en sort et elle est femme de pouvoir. Oui, c'est-à-dire que pour le coup, dans un roman comme dans la vraie vie, on peut être une femme et avoir envie d'être dans des rapports de domination plutôt du côté des dominés. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait le cas pour elle et je réfute totalement l'idée que David Barthels se prostitue comme elle se prostituerait, c'est-à-dire qu'y compris chez les dominés, chez les dominants, pardon, y compris chez les dominants, les femmes n'ont pas le rapport de pouvoir en leur faveur. Voilà. Et donc, dans le roman, il y a quand même ça et elle ne s'en sort pas aussi bien que lui dans le roman, je ne peux pas dévoiler la fin, ce n'est pas très intéressant pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais y compris chez les dominants, c'est déjà le cas chez les dominés, c'est-à-dire qu'effectivement, alors là, je parle des personnages de romans, mais c'est un peu le reflet de la vie, les femmes, chez les dominés, sont la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très, quand on est dans un roman qui se passe dans le sous-prolétariat, la femme va être encore moins bien lotie et c'est la même chose dans le cas de Sophie Calder, on va l'appeler Valentina parce que moi, à chaque fois, je vis Sophie Calder, je vois Sophie à côté, ça me gêne parce que c'est deux personnes totalement différentes, donc Valentina, elle décide, elle fait le choix de passer du côté des dominants, elle fait le choix des rapports de pouvoir, elle fait le choix du pouvoir, clairement, mais même là-dedans, elle restera une femme, elle restera une femme, c'est-à-dire qu'elle va, elle sera toujours la dominée, même chez les dominants. Renaud, une autre question ? D'accord. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu disais par rapport à la cigarette parce qu'étant née donc dans les années 60, très tôt, en fait, la cigarette pour les adolescentes dans les années 70-80, c'était justement quelque chose d'important, c'est-à-dire que tous les films à classe quasiment fumaient, on était dès la seconde et même avant, moi j'ai commencé très tôt à fumer, ça faisait partie d'une, voilà, en tant que cadeau, une fille qui fumait, c'était à la mode, c'était bien, c'était, voilà, ça faisait partie du costume avec le jean, les baskets, le sweatshirt rouge et la cigarette aussi a été présentée par les industriels américains notamment comme quelque chose d'apaisant pour les mamans qui venaient d'avoir un bébé, donc on montrait des photos de maman avec un bébé dans leurs bras et le paquet de cigarettes à côté, prenez une cigarette, vous serez plus patiente avec lui et je me souviens aussi de ce roman que j'ai lu en livre audio qui s'appelle, enfin sur les sœurs Bouvier, donc de Jackie Kennedy et de sa sœur, auquel leur mère leur avait dit très tôt fumez, fumez, ne mangez rien et fumez, vous garderez votre taille de guêpe et donc les femmes fumaient beaucoup dans les années 60 parce que la cigarette faisait partie, c'était cosmétique, voilà, on fume et on ne parlait pas de cancer évidemment, donc c'est, c'est, c'est l'image de la femme encore une fois était aussi, voilà, soit belle et fume quoi, donc c'est, c'est terrible, tu sais, moi je ne suis pas très loin de ta femme, de ta Sophie là, sur, qui, qui voilà, qui se balade sur, sur les, on s'appelle sur, tu, sur les circuits automobiles as-tu compris ? Voilà, sur les circuits automobiles, moi j'étais à l'entrée des supermarchés et je distribuais des échantillons de lessive, ce qui, voilà, j'ai fait ça aussi et j'ai fait de l'animation commerciale et au début mon travail en fait on me disait ben mets une jupe et j'étais sur la scène mais je passais des disques et entre les disques je donnais des promotions mais il fallait que j'ai une jupe alors que j'étais assise derrière une table mais voilà, ça faisait partie du truc donc ça, voilà, j'ai bien été femme objet, ça a été vachement intéressant et parce que un jour ou l'autre je vais traiter cet aspect, ce métier que j'ai expérimenté va m'aider à nourrir un autre, un de mes personnages quoi, mais comme toi je travaille vraiment, c'est, c'est un travail de chercheur un travail de journaliste c'est-à-dire qu'on va à un personnage de sapeur-pompier moi je suis une femme mais je ne sais pas du tout comment une femme va s'investir de cette fonction de caporal chef donc je vais visionner des tas de vidéos des témoignages des interviews de femmes sapeurs-pompiers je vais éplucher la presse sortir des anecdotes il faut savoir que dans l'incendie Notre-Dame il y avait des femmes qui étaient en première ligne donc c'est très important de le dire donc mon travail il va d'abord être un travail de recherche avant d'être journaliste ou romancière je suis chercheuse que ce soit pour écrire un personnage masculin ou féminin et comme toi toi tu parlais des règles des femmes voilà c'est effectivement quelque chose de très spécifique à la féminité moi je ne sais pas du tout chez un mec que quelles sont les sensations internes d'une érection par exemple je n'en sais rien donc forcément je vais un peu me renseigner voilà donc on fait des stages de formation on pose des questions aux hommes qui nous entourent on lit des trucs voilà et je crois que le plus beau compliment qu'on puisse nous faire soit à toi ou à moi c'est qu'on a bien campé nos personnages c'est toi que tes personnages féminins soient crédibles et moi que mes personnages masculins soient crédibles aussi ça veut dire qu'on a bien bossé voilà alors je vais poser Hélène on a des questions de participants non il n'y a aucune question mais je pense que c'est un appel de la part de Stéphane si vous en avez c'est le bon voilà donc n'hésitez pas alors moi j'ai plusieurs thématiques sur ma fiche j'avoue on va peut-être parler de l'évolution de l'autrice de Polar depuis depuis mince comment elle s'appelle j'ai perdu son nom Wiki Collins la première la première grande autrice de Polar et son sergent Keuf jusqu'à aujourd'hui en France des autrices de Polar à la hauteur du Nagata Christie par exemple en Angleterre on n'en a pas on n'en a pas eu on en a sans doute aujourd'hui avec vous Sophie le flatteur mais voilà aujourd'hui comment comment tous les deux vous voyez l'évolution justement de la femme auteur de romans policiers peut-être pour aller sur ce chemin là moi j'ai un peu bossé hier jusqu'à une heure du matin justement sur l'histoire de la romancière auteur de Polar et on s'aperçoit que le roman à énigmes a été vraiment largement investi par les auteurs féminins pendant la période de l'âge d'or tu en parlais Renaud tout à l'heure dans les années des années 20 années 30 elles étaient vraiment c'était les reines du crime dont Agatha Christie et j'en ai parlé tout à l'heure il y a une autre grande romancière anglaise qui est Pilly James qui a vraiment aussi investi cet univers mais avec des personnages féminins qui se heurtaient au monde masculin donc on a Cordelia Gray qui se voit souvent reprocher que son métier ne convient pas à une femme Kate Miskin qui tente de prouver sa valeur face à ses collègues masculins Vanessa Aldridge son carriérisme passe pour de la dureté donc tout ce que Pilly James a vécu en tant que femme dans cette période là cette grande période pré-féministe et bien elle le traduisait dans ses romans c'était l'époque d'une société britannique qui était très cloisonnée héritière de l'ère victorienne où les femmes ont jugé bon de se débarrasser de certains carcans grâce à leurs plumes peut-être qu'en France on n'avait pas ça on était peut-être moins corsetés quelque part donc on va trouver chez Agatha Christie pareil des personnages dans ce même esprit mais ça relève d'un vrai traumatisme en fait que ces femmes écrivains ont vécu donc au travers de leurs personnages elles vont d'abord mettre en scène ces combats-là tous ces traumas qu'elles ont rencontrés je pense qu'aujourd'hui contrairement aux romans noirs enfin les romans à énigmes ne proposaient pas une violence immédiate c'est-à-dire on ne voyait pas de femmes frapper des hommes on ne voyait pas de femmes toucher le corps des hommes il n'y avait pas de scène où des hommes sont attachés on leur fait les pires misères ce n'est pas du tout ça c'était encore des filles bien élevées donc on ne réglait pas ces conflits à coup de poing à la sortie de l'école aujourd'hui ce n'est plus du tout ça il y a beaucoup de romancières contemporaines qui font vraiment vivre les pires sévices à leurs personnages qu'ils soient masculins ou féminins elles se sont emparées de cette violence de cette forme de sadisme qu'elles mettent en scène dans leurs livres pourquoi ? parce que autant en tant que romancières et autant en tant que lectrices et bien il y a cet attrait pour les pulsions de mort pour tout ce qui nous fait frémir donc on écrit plus aujourd'hui des thrillers que des romans noirs ou des romans policiers parce que c'est ce que cherchent 80% des lecteurs et des lectrices c'est le frisson c'est-à-dire se retrouver dans la situation d'être soit la victime soit le bourreau tout en étant confortablement confortablement installé dans son fauteuil ou dans son lit ou que sais-je c'est exactement le même public que les séries télé les séries américaines où on regarde les trucs les plus horribles du zombie jusqu'au tueur en série on tremble mais après on peut aller se boire une bière ou se faire une tasse de thé que sais-je mais ça voilà ça répond à des besoins des pulsions voilà c'est effraux de nous en parler très bien donc on répond à un besoin est-ce que c'est de la littérature c'est la question que je me pose et que je vous pose à tous est-ce qu'un livre ça doit être que ça est-ce que ça doit être juste ce que j'attends d'un roman c'est de frémir de ne pas dormir de la nuit de lire tellement vite que je sais même pas ce que j'ai lu et d'être déçu à partir du moment où l'écrivain fait une phrase qui fait plus de deux lignes parce qu'on en arrive aujourd'hui un peu à ça c'est qu'il y a une attente des lecteurs qui est qu'on leur en mette plein les yeux qu'on leur en balance plein la vue et donc le côté sociétal le côté combat qu'on peut avoir Marin et moi de ce qu'on a envie de dire au travers de nos histoires qui est vraiment le fond dénoncer l'industrie du tabac dénoncer une gouvernance qui parle à dérive finalement est-ce que c'est vraiment ça que les lectrices puisqu'elles sont en fait majoritaires dans le roman noir dans la lecture de romans policiers est-ce que c'est ça que les lectrices attendent de nous c'est un peu la question en tout cas que je me pose aujourd'hui quand je prépare un roman c'est est-ce que ça vaut le coup que je l'écrive ou est-ce que je vais me faire descendre parce que je vais avoir cette critique habituelle qui est je me suis ennuyée voilà donc c'est alors pour juste pour rebondir ce que disait Sophie sur comment dire une sorte d'évolution des auteurs des auteurs de Polar au féminin et en fait il y a toujours eu des auteurs féminins de Polar je pense qu'elles ont été je crois que c'est Dominique Manotti qui explique que comme dans la plupart des secteurs de la société elles ont été mises de côté mais elles ont toujours existé alors on a juste pour dire aussi Wilkie Gollins c'est un homme c'est pas une femme mais c'est un des premiers en fait ça a été un des premiers à mettre en scène une femme j'ai mal préparé ma journée parce que j'avais lu justement des articles disant que c'était la première femme donc ils ont dû se tromper aussi en fait c'est une femme qui va mener l'enquête mais c'est un auteur c'est Valéria je ne me souviens plus comment il s'appelle mais c'est dans la pierre de l'une il y a le sergent qui est accompagné de Valéria McAllan voilà non juste c'était pour rebondir sur le fait que j'avais en tête cette citation de Dominique Matouti qui expliquait que c'était un phénomène un peu global mais que les femmes n'étaient pas absentes de la culture et de la littérature mais elles étaient un peu exclues il y a eu effectivement cette tradition on peut dire un peu du roman de détection du roman un énigme anglais avec Agatha Christie Dorothy Sayers Joseph Finte il y a pas mal d'auteurs qui a évolué aussi en fonction de l'évolution de la société avec P.D. James avec Ruth Rundell avec Minato Welter c'est une question intéressante je trouve le rapport à la violence qui évolue la violence a souvent été on avait du mal à lire alors la violence faite sur les femmes ça il n'y a pas de soucis il y a des meurtres les viols les serial killers on la trouve mais une violence exercée par les femmes c'est quelque chose qui a été il me semble-t-il tabou assez longtemps et qui apparaît depuis quelques années alors moi j'ai en tête un livre que j'avais adoré qui s'appelle Dirty Weekend d'Hélène Zahavi qui est disponible chez Phébus qui est qui est un roman noir assez jubilatoire parce que c'est une nana qui passe à l'acte qui en a marre du harcèlement et qui décide de se venger de ne plus se laisser faire donc la violence bascule en fait elle change de camp et c'est peut-être dans l'évolution des auteurs c'est peut-être cette question de la violence qui émarre compte dans ces dernières années peut-être je ne sais pas Sophie ce que tu en penses je me permets d'intervenir vous répondez je pense à la question de Pascal qui demandait si vous connaissiez des auteurs féminins qui brutalisaient particulièrement les hommes à travers des personnages féminins et Claire de Villeurbanne il me semble demandait si justement le fait de donner aux femmes un rôle de bourreau et donc de les éloigner des préjugés dans lesquels on est depuis si longtemps était un moyen de changer les mentalités est-ce que c'était ça la solution ? je vais répondre à cette question notamment je vois qu'on parle de Karine Gébel je pense que chaque romancière comme je le disais tout à l'heure on va aborder des sujets qui nous sont personnels et qui résonnent en nous comme un auteur masculin ça va être je vais prendre mes thèmes parce que je les connais donc pour moi ça va être la culpabilité du survivant les secrets de famille les violences psychologiques le poids des fautes commises par les pères et les mères la hantise de l'échec du couple à répétition la difficulté à se faire une place dans la société pour une femme voilà ça c'est mes thématiques donc je vais aller travailler sur ces thématiques là je pense que des romancières comme Barbara Abel Claire Favan Maud Maréras Karine Gébel Sonja Delzong ont aussi leur propre univers leur propre besoin de s'exprimer sur tel ou tel le sujet ou Sandrine Colette mais on va le faire chacune d'une façon très différente avec aussi nos obsessions avec ce qu'on a envie de faire du corps de l'autre qu'est-ce qui m'intéresse dans le fait divers c'est le fait que je vais m'accrocher à un fait réel comme dans Saint-Quart-Brulé donc un passage à l'acte extrêmement violent d'une femme envers un homme pour utiliser ce fait divers pour le décortiquer pour aller chercher ce qu'il y a derrière c'est comment une femme ou un homme peut être amené à commettre un acte aussi violent aussi brutal qui est à la limite de la folie comme on bascule dans la folie c'est ça qui est intéressant et c'est ce que je vais écrire en revanche je ne vais pas écrire pour le plaisir parce que ça m'eximite une femme qui fait du mal un homme ce côté sadique voyeuriste de mettre en scène un viol ou un acte extrêmement violent chez moi ce sera toujours clinique ce sera toujours froid puisque je vais le regarder je vais vous le montrer mais avant je vais faire un travail d'explication autour je vais vous amener à le cerner à le comprendre il y a toujours comme dans les romans pardon dans les films d'Hitchcock il y a un vrai travail d'analyse de compréhension on amène les choses j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans certains romans écrits autant par les hommes que par les femmes on est en train il y a une dérive qui est d'aller vers une écriture un peu trash qui n'est pas le sujet du débat donc je ne vais pas revenir là-dessus mais en tout cas je pense que la littérature noire elle doit être et conserver cette idée qu'on parle de la société qu'on parle de l'homme et de la femme dans la société qu'on parle de ce qu'on vit et on doit avoir ce temps d'avance c'est-à-dire nous amener à la fois à comprendre ce qui s'est passé avant et à anticiper ce qui va se passer demain donc mettre le point sur ces personnages au travers de faits réels de faits divers de faits de société qui sont vraiment des éléments moteurs des espèces de petites îles désertes comme ça qu'on va trouver au milieu de l'océan et qu'il faut vraiment regarder parce qu'elles sont en train de nous dire ce qui se passe pour moi la littérature ça doit être ça c'est-à-dire qu'on doit y trouver une part de réflexion sur soi-même sur ce qu'on est notre couple notre vie nos enfants et nous amener à vivre avec les personnages dans un roman par exemple un auteur que j'aime beaucoup qui est David Vann j'en avais parlé à des personnages masculins féminins et d'enfants et d'ados notamment très fort parce qu'ils s'incarnent à l'intérieur de ces personnages ils parlent de lui donc c'est ce travail-là quand on s'incarne dans ces personnages au travers que ce soit des enfants des hommes des femmes à partir du moment où il y a cette part de sincérité d'émotion de vécu c'est là qu'on va vraiment à mon avis amener de l'émotion créer de l'émotion et c'est pas en allant en se disant bon alors qu'est-ce que j'ai je voudrais inventer un truc bien trash bien moche on va éventrer une femme enceinte on va prendre le fœtus on va le mettre au milieu du feu on va le faire cuire et on va le distribuer à des petits enfants et après on va les écarteler ça ça se n'a jamais fait super bon j'exagère mais parfois j'ai vraiment l'impression quand je lis les quatrièmes de courbe sur les tables des salons les bras m'entendent je me dis où est-ce qu'on est c'est ça qui m'effraie qui me fait peur dans le polar c'est que les femmes prennent des outils dont on n'a pas besoin pour exister qu'on aille vers ce qui a priori est de l'ordre de la provocation c'est ne m'aide pas peur moi aussi je peux faire comme toi voilà c'est ça c'est les filles qui vont copier les garçons moi aussi je peux jouer au foot moi aussi je peux démendrer des gens moi j'ai pas peur des crochets moi j'aime bien faire des viols non mais c'est quoi ces trucs-là au contraire il faut qu'on en tant que femme il faut qu'on dénonce ça qu'on se batte pour ça je suis contre les scènes de viol qui durent des pages et des pages et des pages je suis contre des scènes où on montre des enfants effrayés devant la violence d'un père il faut toujours mettre en situation les choses et en tant que femme si on a un rôle en tant qu'écrivain femme dans la littérature c'est celui-là c'est de veiller à ce qu'on respecte les individus qu'on respecte le corps et qu'on n'amène pas de l'eau au moulin à quelques voyeuristes ou des gens qui se complaisent dans ces horreurs il y a eu moi un personnage féminin qui m'a beaucoup marqué ces dernières années que j'ai trouvé très juste c'est celui d'Amy dans les apparences de Gillian Flynn qui est qui est machiavélique au possible qui manipule son monde et et qui qui pour moi a fait justement évoluer ma vision de la femme dans le roman policier parce que c'est elle qui était à l'origine de tout de la manière dont on a pu accuser et son mari au début du roman et de la suite et pour ceux qui ne l'ont pas vue je crois que c'est l'une des dernières pages les mieux construites que j'ai lues depuis Les Dix Petits Nègres d'Agatha Christie la dernière page est juste un modèle en soi vraiment voilà c'était juste la partie de Stéphane du coup je rebondis sur ce que Sophie j'ai l'impression qu'il faut faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre de la violence individuelle qu'effectivement on retrouve beaucoup dans des thrillers qui soient masculins ou féminins d'ailleurs pour le coup c'est pas uniquement le fait de femmes ou alors c'est que j'en lis pas assez mais il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la violence individuelle parce que je vois dans le fil il y a beaucoup de discussions autour de la violence est-ce que ça serait le seul point commun entre les hommes et les femmes moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment d'une part ce côté hyper divertissement trash qui est la violence individuelle c'est-à-dire des gens qui commettent des gens entre guillemets des monstres dans les histoires qui commettent des actes qui soient victimes ou bourreaux d'ailleurs qui soient dans la vengeance ou dans l'assouvissement de pulsions pathologiques de sociopathes ou de psychopathes ce qui est vraiment de l'ordre de la violence individuelle où moi individu méchant dans l'histoire ou victime je vais me venger je vais tuer je vais éventrer je vais éviscérer et je vais vous raconter ça pendant des pages et des pages parce que c'est le moteur de ce type de roman et de ce type de divertissement ou alors d'un autre côté ce que fait peut-être plus le roman noir et je pense aussi à les romans de Sophie par exemple c'est ce qu'on retrouve aussi chez des gens comme Dominique Manotti qu'on retrouve chez David Vann qui est un homme mais qui écrit aussi là-dessus c'est-à-dire sur la violence qui va être cette fois-ci la violence sociale c'est-à-dire les rapports de domination alors effectivement il va y avoir des hommes qui vont maltraiter des femmes ou des parents qui vont maltraiter des enfants ou bon voilà etc etc mais tout ça va être amené dans un contexte de violence sociale et ce qui va être important et intéressant pour l'intrigue c'est pas c'est pas la scène de découpage minutieuse qui n'apporte rien enfin si ce n'est le frisson qu'on peut éprouver alors je ne sais pas pour quelle raison il faudrait faire intervenir un psychologue dans le débat mais pourquoi il y a un lectorat qui est intéressé par des choses hyper 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 trash et quand je dis hyper hyper trash je fais le distinguo entre une littérature hyper trash et une tradition qui va vers l'horreur parce que c'est encore autre chose il peut y avoir des films d'horreur qui assez paradoxalement sont moins trash que des scènes comme ça hyper longues je n'ai plus de roman tête comme ça parce que je n'en lis pas beaucoup de thrillers mais c'est vrai que des fois je me souviens m'être arrêté au bout de 5-6 pages parce que j'en pourrais plus alors que bizarrement quand je vais lire la scène la dernière scène de Komodo de David Vann le dernier passage là comme ça où cette mère de famille qui rentre chez elle qui est complètement déboussolée parce qu'elle a vécu dans la première partie mais aussi parce qu'elle se retrouve seule avec ses enfants son mec s'est barré et il y a comme ça une espèce de montée en puissance elle devient folle elle devient en colère elle parle de tuer ses enfants de les jeter par la fenêtre je ne veux pas trop en révéler pour ceux qui n'ont pas lu le roman mais en fait elle nous parle ses pensées qu'elle a nous renvoient à son humanité nous renvoient à ce qu'elle vit en tant que femme dans les rapports de domination nous renvoient à ce qu'elle a vécu aussi au début de l'histoire les rapports avec sa mère etc et finalement il y a une mise en contexte vraiment qui fait que cette violence-là elle n'a pas besoin d'être développée elle n'a pas besoin d'être ultra développée par contre elle va vraiment nous éclairer sur la domination sociale enfin sur les violences sociales je ne sais pas si je suis hyper clair super clair je suis bon pour moi c'est exactement ce que je pense et là tu as vraiment bien expliqué les choses c'est que hors d'un contexte une scène devient voyeuriste à partir du moment où elle n'a aucune justification et parfois j'ai l'impression d'ouvrir le catalogue de la redoute des sévices qu'on pourrait faire à un homme ou à une femme ce qui est vraiment aussi représentatif de la dérive du roman noir thriller aujourd'hui ce sont les couvertures c'est un vrai combat à chaque fois pour une couverture en ce qui me concerne pour qu'elle fasse sens et qu'elle ne réponde pas à des règles de marketing un peu trop putassières combien de bouquins avec des points liés de mains de femmes avec des ongles cassés sanglants combien de poignards ensanglantés enfoncés dans un corps combien de femmes en position d'humiliation de petites filles qui pleurent avec du sang sur leur chemise de nuit mais quand est-ce que ça va s'arrêter est-ce que l'éditeur n'aurait pas quand même quelque part une lourde responsabilité dans cette façon enfin voilà j'ai l'impression de regarder des affiches d'un cinéma de quartier qui nous proposeraient que voilà que des histoires je ne comprends pas je pense que là on est en train d'amener des lecteurs vers une littérature qui en tout cas pour moi n'est pas de la littérature c'est l'équivalent du roman à l'eau de rose mais c'est la dérive de chair de poule mais pour adultes et on doit faire attention à ça parce que justement c'est dans ces bouquins-là et parfois c'est des femmes qui les écrivent la femme c'est pas parce qu'elle va prendre la place de l'homme et devenir bourreau que finalement elle va s'émanciper non pas du tout c'est qu'elle devient aussi un objet elle devient aussi cette fois-ci l'inverse il ne faut pas prendre les aspects négatifs justement tout ce qu'on dénonce chez les hommes il ne faut pas quand même finalement mettre les habits de boucher à leur place pour l'avoir vécu dans le milieu professionnel à chaque fois que je me suis fait virer c'était par des femmes les pires violences que j'ai vécues dans le milieu professionnel ont été exercées sur moi par des femmes donc c'est pas parce qu'on a une femme qu'on est meilleure qu'un homme qu'on doit être sauvée non il y a des femmes qu'il ne faut surtout pas sauver de même qu'il y a des hommes qui doivent l'être absolument il n'y a pas de cliché les femmes ne sont pas meilleures que les hommes on a les mêmes voilà on a les mêmes défauts on a les mêmes qualités après c'est la place qu'on se donne dans la société que la société nous donne et ce qu'on fait de ça donc voilà je suis contre ces femmes qui exercent aussi au travers de leur roman de leur personnage des violences envers les enfants les femmes les hommes qui ne sont pas justifiés il faut qu'il y ait vraiment un travail sociologique qu'on amène un contenu à tout ça et puis qu'on ait du plaisir à lire des scènes un petit peu glauques c'est normal ça fait partie de pour répondre à ta question Marin c'est des pulsions qui remontent à la prime enfance quand on a 2-3 ans les petits enfants aiment bien faire du mal aiment bien taper écraser si on peut écraser le char l'étouffer sous un oreiller on le fait pour voir ce que ça donne c'est rigolo donc ça fait partie des pulsions vraiment primaires de l'enfant ce besoin de faire du mal du côté sadique donc forcément ça nous plaît puisque c'est des pulsions qu'on a en nous mais il ne faut pas qu'on s'arrête là je pense qu'effectivement ce qu'apportent les romans de David Vann en l'occurrence c'est une compréhension de ce qui se passe dans la famille une compréhension de tous ces écueils de même que chez Thomas Hetschkouk toute la littérature de Thomas Hetschkouk nous parle de cette fragilité du fils qui ne reçoit pas assez de confiance de la part de ses parents des enfants qui se sentent coupables d'une famille qui n'arrive pas à assumer des situations donc pour moi c'est ça les romans ça doit nous aider à tenir debout à continuer à vivre avec les difficultés qu'on a dans nos vies nos familles nos couples Sophie je suis très content je suis très content que tu parles de Thomas Hetschkouk c'est un auteur que j'adore et qui est malheureusement pas très connu donc s'il y a 150 personnes qui nous écoutent lisez Thomas Hetschkouk parce que c'est effectivement d'une finesse psychologique et remarquablement écrit c'est très très bien écrit c'est souvent des voilà c'est des sensations des non-dits qui fait qu'on va comprendre ça c'est quelque chose d'important c'est que même si ce sont c'est ça moi je trouve un grand écrivain c'est quelqu'un qui arrive à mettre en place des personnages qui sont ça peut être des salauds ça peut être des gros méchants etc mais à un moment le lecteur arrive à trouver une faille en fait et finalement arrive à comprendre le personnage et voilà c'est cette petite part d'humanité à un moment qui se révèle alors c'est le cas dans vos romans c'est sûr et le fameux Barthels dont on parlait tout à l'heure à un moment il est touchant quand même on arrive à dire bah oui j'arrive à je comprends quelque part même si j'accepte pas ce qu'il fait je suis pas d'accord avec lui etc mais il y a cette petite voilà il y a une humeur d'humanité à un moment et je voulais rebondir aussi vous parlez de David Van qui est bien sûr un auteur des grands auteurs vraiment je voulais juste évoquer My Absolute Darling de Gabriel Talent je sais pas si voilà si si vous avez lu ou pas My Absolute Darling c'est un livre magnifique Gabriel Talent c'est un livre magnifique sur justement l'adolescence et la libération tout le processus et l'acte de libération d'une jeune ado qui est sous l'emprise de son père mais c'est cette attrave voilà elle est à la fois elle l'aime et à la fois elle le déteste c'est un livre bouleversant vraiment et où les questions de la famille du rapport parent-enfant du rapport homme-femme et de comment se détacher des personnes toxiques on sait après depuis l'antiquité que la famille c'est le lieu de la tragédie mais voilà et Gabriel Talent petite anecdote personnelle que j'ai rencontrée à Quai du Polar lors de la dernière édition on a discuté un peu et quand il m'a demandé ce que je faisais dans la vie et que j'ai répondu bibliothécaire il a fait le tour de la table m'a pris dans ses bras et m'a dit merci pour tout ce que vous faites vous les bibliothèques donc voilà c'était un message à nous tous ici rassemblés en plus d'être un auteur talentueux c'est une jolie personne alors je profite d'avoir repris la parole on a ah pardon Marin non non mais en fait c'était pour faire une petite parenthèse pour compléter un peu ce que disait enfin c'est une réflexion que je me fais en tant qu'auteur mec et en tant que lecteur mec aussi j'ai le sentiment parfois on se le disait un peu quand on préparait cette réunion il n'y a pas de roman écrit par des hommes et par des femmes il y a des bons romans et des mauvais romans il y a ça aussi enfin à un moment donné les personnages ils fonctionnent quand ils sont bien écrits bien campés et que l'écrivain ou l'écrivaine qui les produit a du talent pour autant en tant qu'homme alors en tant qu'écrivain enfin je suis forcément écrivain parce que quand je lis un bouquin je regarde aussi les techniques d'écriture je ne peux pas m'en empêcher je constate que chez des écrivains comme Megan Abbott par exemple donc une femme comme Elsa Marpeau je ressens des choses Megan Abbott en particulier je ressens vraiment des choses en la lisant des émotions à travers ses personnages féminins il y a souvent des personnages féminins des personnages très forts je ressens des choses qu'en tant qu'homme je n'ai jamais ressenti c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que le regard que l'écrivaine Megan Abbott parle alors est-ce que c'est l'écrivaine en général ou c'est la femme écrivaine ça je ne saurais pas dire et Sophie tu vas me corriger si je dis des énormités j'ai l'impression qu'elle m'apporte un regard sur ces personnages féminins auquel moi en tant qu'homme je n'aurais jamais pensé si j'avais dû camper des personnages féminins donc il y a quand même aussi quand même j'ai l'impression qu'il y a malgré tout un apport donné par la la nature de la personne qui écrit c'est-à-dire est-ce qu'elle est je pense que quand Megan Abbott écrit elle parle des rapports entre les femmes elle a souvent des personnages comme ça les rapports hommes-femmes les rapports femmes-femmes elle écrit des choses auxquelles elle a pensé en tant que femme auxquelles moi je n'ai absolument pas pensé je ne sais pas si c'est très clair j'ouvre une porte j'ai vu une question passée très intéressante dans les thrillers et les séries américaines je pense qu'on fait référence à Mindhunter qui est une série géniale les mères sont souvent la jeunesse du mal et fabriquent des serial killers en devenir qu'en pensez-vous ? je vais répondre à cette question c'est vraiment très intéressant de se dire qu'effectivement effectivement on ne naît pas serial killer ou on ne décide pas du jour au lendemain d'embrasser la carrière de serial killer c'est vraiment dans notamment les premiers instants de notre vie mais même déjà dans le ventre d'une mère que le fœtus que le bébé va ressentir des émotions et après toutes les premières années sont essentielles pour le psychisme de l'enfant et la façon dont il va évoluer mais cette mère de quoi est-elle faite ? elle est faite d'un père elle est faite d'un père et d'une mère elle est faite d'un frère d'une sœur d'une tante d'un oncle d'une société qui l'entoure donc oui on peut se dire que quelque part les sérieuses qui leur sont engendrées deviennent des monstres parce que leurs mères ont été toxiques mais ces mères toxiques ont elles-mêmes été intoxiquées par tout un environnement par des coûts des situations difficiles à vivre voilà donc la mère évidemment peut-être une bonne mère mais peut être aussi une mère qui sans le vouloir va intoxiquer ses enfants par une attitude qui ne sera pas la bonne elle n'aura pas forcément en tête ce ne sera pas forcément une très très méchante maman toi tu seras un horrible enfant parce que je suis une horrible maman non c'est voilà c'est beaucoup moins simple que ça mais en tout cas cette série policière qui est géniale Mindhunter a le mérite de mettre enfin une vérité en place c'est-à-dire que on n'écrit pas un roman une histoire de tueur en série si on n'a pas fait le boulot avant et le boulot avant c'est quoi ? c'est d'écrire l'histoire de ce tueur en série non seulement sa naissance mais aussi l'histoire de ses parents et de ses grands-parents parce qu'on inscrit chacun de nos personnages dans toute une histoire moi je ne suis pas juste Sophie Loubière je suis la fille de mon papa de mes grands-parents de mes ancles de mes tontes je suis en rapport avec toute ma famille et tous les traumas de ma famille et quand j'écris un roman je ne sais pas pourquoi ce que c'est Marin mais à chaque fois j'écris toute leur histoire et parfois je remonte sur une à deux voire trois générations si j'ai besoin de m'appuyer sur des leviers très anciens il n'y a que comme ça que nos personnages seront crédibles et qu'ils gagneront en densité c'est voilà c'est ce qui fait que quelque part on est légitime dans notre propos c'est qu'on a bossé encore une fois je reviens là-dessus il y a ça et il y a le style pour revenir à Thomas Hedjko qui est en fait mon grand ami américain on correspond très régulièrement en visio et d'autant plus avec le shutdown aux Etats-Unis ce qui nous lit tous les deux c'est la langue c'est le chant c'est la littérature c'est la poésie j'écris des romans noirs mais ce que je lis c'est essentiellement des poèmes parce qu'il n'y a que dans cette littérature-là que je trouve la palette de couleurs la palette de mots qui vont permettre de te donner une phrase une tournure un peu différente d'une phrase toute simple comment écrire une salle de bain comment écrire une scène qui se passe dans une salle de bain sans qu'elle ressemble à celle qu'on a déjà écrite avant c'est comme un chef-op qui va se poser la question comment éclairer ma dixième salle de bain qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent donc c'est en travaillant nos personnages qu'on va travailler la lumière qu'on travaille le décor et aussi qu'on va s'affranchir de tous ces stéréotypes qui sont sous notre plume dès qu'on ne bosse pas le travail sur le serial killer tu l'as très bien rendu dans Black Coffee d'ailleurs où on a toute l'histoire justement de ce tueur en série vraiment du départ des origines jusqu'à son jusqu'à la fin je ne vais pas donner la fin du livre quand même et c'est un vrai travail qui ressort à ce niveau-là parce qu'on comprend pourquoi et ce n'est pas toujours le cas dans les robots policiers là on comprend pourquoi et il y a peut-être aussi la la frontière entre la littérature noire et la littérature blanche qui aujourd'hui est assez flou j'ai envie de dire peut-être parce que la littérature noire c'est de la littérature peut-être ouais je rebondis sur les questions qu'il y a eu tout à l'heure autour du thriller du genre c'est vrai que tout à l'heure on emploie des mots comme roman noir roman policier thriller je propose juste je vais donner une petite définition comme il y avait cette question-là alors d'abord le genre les littératures policières sont des littératures on rajoute policières parce que c'est une case enfin je donne mon avis je ne m'embête pas avec les détails les littératures policières sont d'abord des littératures et dans les littératures policières il y a plusieurs sous-genres voilà on les catalogue un petit peu comme ça j'ai tendance à penser que le roman policier comme son nom l'indique est un roman dans lequel il y a une intrigue policière et donc nos romans sont des romans policiers j'ai tendance à penser que le roman noir est un roman qui est plutôt un roman de critique sociale un roman dans lequel il va y avoir du divertissement mais aussi des questions de fond qui vont être traités en filigrane qui va avoir un ancrage dans le réel qui va être un roman sur les crises qu'on peut vivre que ça soit familial ou que ça soit à l'échelle d'un pays ou du monde etc et dans ce cas là je pense que Sophie et moi on fait aussi du roman noir donc on fait des romans policiers qui sont aussi des romans noirs et il y a aussi ce qu'on appelle un peu le thriller pour moi on l'appelle un peu à tort pour moi le thriller c'est une technique d'écriture qui consiste depuis le roman feuilleton donc ça commence à dater qui consiste à créer du rythme à créer de l'énergie à créer du suspense à créer de la tension aujourd'hui on appellera ça un pace turner ça a été énormément développé évidemment dans les séries mais quand même beaucoup dans le roman le nom le plus marquant moi qui me viens c'est Stephen King pour les auteurs contemporains qui est vraiment pour moi le roi du thriller de manière générale c'est une figure marquante de la littérature thriller où il n'y a pas forcément de fond mais il peut aussi y en avoir et donc je pense que Sophie comme moi on écrit des romans noirs des romans policiers pas forcément toujours policiers mais des romans aussi qui peuvent être du thriller dans lequel il y a aussi du suspense il y a aussi de la tension parce que c'est aussi une manière d'amener le lecteur à tourner les pages sur des sujets qui peut-être les intéresseraient moins s'il n'y avait pas ce côté suspense un bon exemple que j'ai en tête comme ça d'auteurs français que tout le monde connaît très bien c'est Caril Ferré qui fait du roman noir clairement qui dénonce beaucoup dans ses romans c'est un type qui lui lève le poing qui est très énergique sur tous les sujets qu'il défend avec des personnages souvent très machos d'ailleurs et c'est aussi quelqu'un qui fait du thriller dans le sens où vraiment il y a beaucoup de suspense il y a beaucoup de tension il y a beaucoup de rebondissements il y a aussi une forme de violence je pense à toutes ces séries ACA où tout Zulu où ça déménage plein pot où on fait griller les mains sur des barbecues des trucs comme ça mais malgré tout le thriller est plus un outil pour moi alors je sais qu'on a tendance à dire que c'est un genre parce qu'aujourd'hui on catalogue 80% des polars thrillers parce que c'est ce qu'il se vend moi j'ai l'impression que c'est pas à proprement parler à un genre parce que c'est propre aussi au cinéma c'est propre aussi à la série télé c'est propre aussi donc au roman c'est vraiment une technique d'écriture et qui est un outil indispensable encore une fois ça remonte au roman feuilleton et il n'y a pas de honte à faire du divertissement dans les romans et à utiliser cette technique là c'est alors j'allais donner moi l'exemple de Leïla Slimani qui a eu le prix bon cours avec Chanson douce qui est clairement un roman policier ça commence par une baby-sitter qui trucide les enfants qu'elle garde et puis après c'est comment on en vient là voilà moi aujourd'hui comment on peut expliquer je crois que Sophie on a parlé en disant 80% des personnes voulaient justement du suspense des lecteurs pardon pas des personnes des lecteurs voulaient du suspense et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ce qu'on appelle la blanche est en train de retirer ça parce que peut-être qu'elle s'est aperçue d'elle-même qu'elle était un petit peu déconnectée de la réalité et que c'était vraiment le noir qui justement s'ancrait dans la réalité comme l'expliquait Marin juste à présent et qu'aujourd'hui elle est en train de tirer ces ficelles-là oui on s'appuie beaucoup plus aujourd'hui en littérature sur des faits réels des faits divers parce que c'est aperçu que c'était finalement là qu'était le plus intéressant c'est là que se focalise c'est la pointe non immergée de l'iceberg quand un type tout à coup se met à trucider ses gamins dans un petit village on se demande bien ça ne tombe pas comme ça ça n'arrive pas par hasard ah bah tiens je vais tuer mes enfants tiens après j'irai jardiner non il y a toute une histoire tout un climat qui va amener cet acte donc c'est là que c'est très intéressant on n'écrit pas je veux dire que ce soit Flaubert que ce soit Maupassant que ce soit Stendhal que ce soit Colette ou la comtesse de Ségur on a les romanciers se sont toujours intéressés à des histoires vraies à ce qui est le symbole de ce qui nous fait réfléchir nous fait avancer dans la vie et pour moi c'est très compliqué d'écrire un roman qui ne soit pas inspiré d'un fait réel qui ne soit pas ancré à la fois dans peut-être des ressentis de choses que j'ai vécues je vais les puiser un peu dans mes souvenirs je vais aller prendre un filivère ici je vais aller en chercher un autre là je vais le mélanger dans un shaker et je vais avoir une fiction mais cette fiction sera vraiment campée sur des bases réelles et ce qui fait que le roman va tenir je pense qu'il n'y a plus de frontière aujourd'hui entre le polar le roman noir et le roman blanc il n'y a aucune frontière elle n'est que dans la tête des libraires des bibliothécaires et des éditeurs nous les écrivains on écrit juste des bouquins et puis un jour quelqu'un va nous dire ah bah toi t'es thriller ah bah non toi t'es roman noir ah bah toi t'es roman blanc mais moi si vraiment on pouvait me retirer une étiquette ce serait génial quand j'ai écrit à la mesure de nos silences qui est un roman qui se passe dans l'Aveyron à Villefranche de Rouergue j'aborde la révolte de jeunes soldats SS musulmans en 1943 dans une petite caserne et il n'y a absolument pas d'enquête policière il n'y a absolument enfin voilà le suspense il naît de ce qui va se passer de ce qui va arriver dans ce village et comment est-ce que cette révolte va naître et va être réglée dans le sang et on travaille évidemment sur la personnalité de ces jeunes soldats et bien le livre s'est complètement planté c'est-à-dire que mon éditeur n'a pas été capable du tout de le défendre il l'a sorti en littérature générale les libraires n'ont pas su où le mettre est-ce qu'il faut le mettre à côté des polars de Sophie ou est-ce qu'il faut le mettre en livre historique et avec ça il est paru la veille de l'attentat chez Charlie Charlie Hebdo donc parler d'un bouquin dans lequel il est question de jeunes soldats SS musulmans je peux vous dire que plus personne ne voulait en parler mon éditeur avait très peur de recevoir des bombes dans des colis donc le livre a été littéralement et passé complètement à l'as c'est le plus beau de mes bouquins putain de merde j'ai mis 5 ans à bosser dessus j'ai fait un travail de ouf je veux dire je suis allée là-bas à Villefranche de Rouergue à cet endroit où ces jeunes soldats sont enterrés ils se sont sacrifiés pour nous ils se sont sacrifiés ces gamins et c'est tellement intéressant de parler justement en temps de pousser islamistes de terrorisme de parler de ça de dire qu'on instrumentalise encore aujourd'hui des jeunes par le biais de la religion et qu'on en fait des objets de guerre donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de ce bouquin ? parce qu'il n'y a pas l'étiquette voilà et puis j'ai pas mis un inspecteur de police qui est en train d'enquêter sur le corps d'une femme violée sans tête qu'on a trouvé dans la boulangerie de Villefranche de Rouergue j'aurais mis ça j'aurais eu mon étiquette paf thriller et c'était bon donc vous voyez c'est vrai je suis amère mais je suis réaliste donc aujourd'hui quand j'écris un bouquin je préviens mon éditeur le prochain c'est pas un thriller d'accord c'est un Boeing c'est-à-dire que vous montez dans l'avion pendant on va dire 150 pages 200 pages on vous sert les apéros on vient vous apporter des magazines on vous propose tel film tel film et puis au bout de 300 pages enfin 250 pages tout à coup on s'aperçoit qu'on a un drôle de goût dans la bouche parce que finalement le vin c'était vraiment du vin mais il y a du moisi dans le sandwich il y a vraiment un pilote dans l'avion donc c'est ça un roman noir c'est que tout ce que vous allez lire vous allez penser que vous êtes en train de vous ennuyer que vous êtes dans un voyage tranquille pas du tout on est en train de vous berner on est en train de vous manipuler et si vous avez lu trop vite vous êtes passé à côté donc c'est ça un roman noir c'est ce qu'on attend de n'importe quel livre du dernier sergent court c'est d'être pris et voilà il n'y a pas de noir il n'y a pas de blanc il y a juste des bouquins ça va être compliqué pour vous les bibliothécaires c'est moins compliqué la différence qu'il y a aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu toute une époque où le polar mais comme toutes les littératures de genre étaient considérés comme du pur divertissement quelle que soit leur profondeur et leur qualité littéraire on sait aujourd'hui qu'Amelet ou Chandler sont des écrivains fantastiques qu'Agatha Christie est une écrivaine fantastique mais on a considéré pendant très longtemps que c'était du roman de gare et qu'on les lisait un peu en douce ce n'était pas forcément ceux qu'on mettait en avant dans la bibliothèque malgré le fait certainement qu'on les lisait plus peut-être la différence qu'il y a aujourd'hui alors peut-être du fait de Goncourt remis à des auteurs qui se revendiquent comme du polar c'est précisément qu'aujourd'hui on a le droit de le dire on a le droit de le revendiquer on a le droit de revendiquer les sous-genres donc on a le droit d'avoir un Nicolas Mathieu ou un Pierre Lemaitre qui clament haut et fort qui viennent du polar qui viennent du roman noir et du coup ça passe entre guillemets c'est la principale différence sinon il n'y a jamais vraiment eu de frontière pour les lecteurs amoureux du genre il n'y a jamais eu de différence majeure entre l'étranger de Camus et je ne sais pas moi 1275 âmes de Jean-Bernard Coulis je pense que Thomas on a quelqu'un qui a remis son micro ce n'est pas grave je vais juste citer un livre pour terminer ce que dit Marin c'est si vous lisez Léviathan de Julien Green qu'est-ce que c'est Léviathan de Julien Green c'est juste un type qui agresse une jeune femme et qui est hanté par son crime c'est un peu crime et châtiment et pour moi c'est un vrai polar c'est un vrai polar sauf que voilà ça ne sera jamais présenté comme ça aux étudiants aux élèves et c'est admirablement écrit c'est un polar Encore une fois c'est aussi des choix de marché on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre mais on sait tous très bien qu'un éditeur va décider à un moment pour des histoires de placement de produits de marché de mettre en avant un roman plutôt dans une catégorie polar ou plutôt de le mettre dans la blanche je pense au concours de Nicolas Mathieu au départ Nicolas Mathieu il a écrit un premier roman noir magnifique qui s'appelle Os animaux la guerre le deuxième naturellement il se dirige vers cette veine-là qu'est la sienne du roman noir et puis en cours de travail du texte on lui fait comprendre que le livre pourrait sortir à la rentrée littéraire qui pourrait voilà et puis du coup on va donner de manière totalement artificielle une autre lecture à ce roman une autre grille de lecture qui va être proposée en même temps que le roman au libraire et pour qu'il touche un lectorat plus grand parce qu'il y a effectivement un lectorat qui ne va pas se tourner spontanément vers le roman noir parce qu'il va continuer de penser que c'est une sous-littérature voilà mais les lecteurs de romans noirs ils ne sont pas du tout de ça et ils ne se posent pas ils ne se posent absolument pas cette question mais c'est vrai qu'il y a une logique de marché on ne va pas se mentir oui il y a une logique de marché et on a pardon et on a des lecteurs enfin ouais il y a aussi des auteurs qui n'écrivent que du polar je pense par exemple à Bernard Minier bon on a au fanctilier on est vraiment sur des attentes typiques c'est-à-dire que même on attend des livres formatés on voudrait et si jamais ça ne ressemble pas au précédent les lecteurs sont très déçus donc effectivement il y a quand même quand même toujours une littérature de genre mais des gens comme Marin et moi en fait nous on n'est pas on nous a jeté dans le bain mais en fait je pense qu'on n'est pas des stachanovistes de la scène d'introduction avec la scène de crime on n'est pas sur la technique vraiment ce qui nous intéresse dans le roman noir c'est le mot roman le noir il est là dans notre univers mais on n'est pas sur la technique on est plus sur vraiment ce qu'on a envie de partager avec nos lecteurs je te donne la parole attends Hélène je te donne la parole juste après je veux juste une précision et demander à Renaud qui va pouvoir me le dire il me semble bien que la France est l'un des rares pays à avoir des collections noires thrillers etc. dans ces maisons d'édition et que dans les pays anglo-saxons il n'y a pas du tout ce genre de découpage c'est moins cloisonné c'est moins cloisonné mais c'est vrai que en fait tous les je pense que tous les lecteurs les lecteurs de ce qu'on va dire de genre en fait sont avant tout des lecteurs c'est à dire que pourquoi au Goncourt dans les sélections du Goncourt on ne verra jamais une collection justement Polar une collection SF c'est le même cas avec la science-fiction il y a des textes voilà il y a des c'est enfoncé des portes ouvertes que de dire ça mais voilà il y a de vrais écrivains avec de vrais styles avec de vrais univers qui sont dans des domaines de science-fiction dans des domaines de Polar mais qui n'auront jamais le Goncourt parce qu'ils sont catalogués effectivement dans une collection tout de suite mais là on rejoint les histoires de marketing chères à Marin voilà il y a quand même ce contexte économique qui fait que malgré tout après comment dire jusqu'où parce que nous je veux dire je ne vais pas me mentir c'est pratique moi quand j'ai un bouquin qui arrive il y a marqué Polar je sais tout de suite où le ranger je sais tout de suite à qui le conseiller parce que quand on vient me voir à la librairie je suis un peu monsieur Polar on me dit ah je cherche un bon Polar et voilà donc après c'est mon travail de libraire ou de bibliothécaire que d'échanger avec la personne d'arriver à cerner un peu le type de lecture et à conseiller quelque chose qui va lui faire découvrir autre chose l'amener à quelque chose développer un peu son champ de lecture etc et puis clairement un peu de chauvinisme aussi avec le Polar pour revenir à la question initiale de Stéphane l'une des particularités des auteurs de genre des auteurs de Polar c'est qu'ils du fait précisément des intrigues qu'il y a dans leur roman ils savent raconter une histoire ce qui n'est pas toujours le cas en littérature blanche je m'y excuse voilà et je pense que le fait qu'on ait un certain nombre d'auteurs entre guillemets cataloguées blanches qui ont recours au code du genre je pense à Virginie Dépens par exemple c'est aussi parce que cette littérature-là est une littérature qui sert à raconter des histoires vraiment et qui construit des personnages et qui les incarne dans une histoire qui fait que du coup on va avoir envie de tourner les pages et on va s'intéresser au bouquin au-delà de ces uniques qualités littéraires et donc je pense que le lecteur il ne s'y trompe pas non plus là-dedans c'est quand même la grande force des auteurs de Polar c'est de savoir raconter des histoires et oui on est là pour des lecteurs on n'est pas là pour des sociologues ou des psychologues on s'adresse à des lecteurs et donc à la base on a surtout envie que vous ayez du plaisir et que vous partagez nos émotions enfin quand on écrit on est dans des étapes impossibles on n'endort pas on grossit on maigrit on a mal partout on est juste une boule d'émotion c'est ce qui va une fois qu'on se met en place qu'on a tout ce travail de préparation qui est fait après on n'est plus qu'une boule d'émotion et c'est ça qu'on a à cœur de faire passer pour rejoindre la question initiale du débat je vais revenir sur ce que Pili James disait par rapport à la particularité qui attirerait les femmes vers le genre policier qu'elles soient lectrices ou écrivains alors Pili James les femmes seraient c'est une question pour toi Marin les femmes seraient plus attachées aux détails quotidiens triviaux ainsi qu'à la personnalité des gens qu'elles rencontrent elles comprendraient mieux les émotions humaines est-ce que tu es d'accord avec ça selon cette définition je suis une femme voilà écoute on est d'accord je trouve que c'est très bien résumé c'est vraiment mon sentiment c'est que alors attendez je vais peut-être redonner la parole à Hélène excuse-moi qui attend depuis 10 minutes je voulais faire remonter une remarque qui est ramenée vers les publics des bibliothèques qui donc Emmanuel qui nous dit que le mauvais genre est un des rares qui permet au public de se parler entre eux et qui semble relié par une forme d'attrait à la morbidité entre eux et je trouvais ça assez pertinent en fait le fait que le polar est un genre qui crée du lien au sein dans nos établissements et entre les gens qui fréquentent nos établissements voilà bah pareil je vais répondre à ça je rebondis là-dessus par rapport j'en parlais au début que le roman policier il a une fonction cathartique que les femmes s'approprient encore peut-être plus que les hommes d'une manière générale on peut dire que l'écriture oblige l'auteur à se mettre sérieusement en danger tout en s'armant d'une indispensable technique et que l'écriture elle est par essence une mise en risque de l'auteur qui ouvre ses souffrances au lecteur ce que j'appelle émotion on peut l'appeler souffrance obsession que sais-je que ce soit un roman comme American Psycho par exemple ou Les visages écrasés il y a des choses très fortes dedans qui sont dites c'est pas du tout la même façon de raconter mais il y a une souffrance là-dedans et c'est ça je pense qui en tout cas moi en tant que lectrice c'est ce que j'aime trouver dans un bouquin que ce soit chez Hemingway David Vann Dorothy Parker c'est finalement cette souffrance cachée que l'auteur a en lui et qu'il va nous amener d'une façon merveilleuse dans son roman dans son histoire et David Vann se nourrit énormément de sa propre souffrance et de sa propre expérience pour créer ces personnages et nous le faire ressentir de manière très forte du coup je voulais juste juste rebondir sur ce que sur ce que on disait tout à l'heure par rapport à cette écriture féminine entre guillemets ou ou écriture du féminin ou écriture féministe parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de comment dire il n'est pas de question d'essentialisme en fait ce n'est pas parce qu'on est née femme qu'on va écrire d'une certaine manière ou née homme qu'on va écrire d'une certaine manière voilà il y a le produit quand même de ce qu'on a vécu au niveau social et puis sa place dans la société qui forcément va influencer un imaginaire une façon de raconter des thématiques etc c'est en lien quand même beaucoup aussi avec l'évolution de la place de la femme dans les sociétés notamment avec le roman policier le roman noir comme miroir de la société on l'a évoqué je voulais juste évoquer le fait que les femmes aussi ont pris de l'importance dans des métiers comme la police comme les pompiers tu l'évoquais des milieux d'hommes je pensais à Daniel Thierry par exemple qui a été qui est auteur de Polar mais qui a été quand même la première femme commissaire divisionnaire je crois sans dire de bêtise et puis je pensais aussi à Catherine Fradier qui a été la première femme à intégrer une patrouille de la BAC une brigade de nuit à Paris et qui sont deux écrivains donc les comment dire on peut dire que ces écrivains ces auteurs là ont investi aussi un milieu d'hommes et en mettant en scène des personnages de femmes dans des milieux d'hommes mais du côté cette fois de la loi du côté de l'institution c'est intéressant aussi de voir cette évolution et je réponds par rapport à ce que Steph a mis ce qui est très intéressant c'est qu'elle parle elle dit le même genre ce genre est un très bon vecteur pour amener la jeunesse peu ou pas lecteur vers la lecture et effectivement je trouve que souvent le côté énigme le côté un peu que ce soit les chaires de poule ou que ce soit les romans policiers il est vrai que les jeunes quand il y a une histoire comme ça une intrigue policière ça leur permet d'avancer d'avoir finalement de l'intérêt dans l'histoire et les nouvelles notamment tu en parlais Stéphane au début les petites nouvelles que j'ai écrites qui font 3-4 pages je suis vraiment ravie de voir que et ça a été très dur de les faire publier je me suis battue ça fait 5 ans que je me suis battue auprès de mon éditeur pour le publier parce que les éditeurs disent toujours les nouvelles ne se vendent pas les recueils de nouvelles ne se vendent pas et les libraires ont beaucoup de mal à les présenter notamment à les mettre en place parce qu'apparemment les acheteurs de nouvelles il n'y en a pas beaucoup or ce petit recueil pour moi c'était vraiment l'entrée chez les ados qui lisent pas parce que d'accord tu lis par bouquin mais 3-4 pages tu peux lire 20 fois 3-4 pages tu peux quoi le soir avant de te coucher et en plus il y a des histoires inspirées de ces réelles il y en a qui sont qui sont marrantes il y en a qui sont très noires qui mettent en scène des jeunes qui parlent de choses parfois dramatiques et bien j'ai vraiment dû me battre pour que ce petit recueil existe je me suis battue sur le prix pour qu'on soit autour de 5 euros ça aussi c'était pas évident mais aujourd'hui voilà je pense que l'auteur il a un rôle social il doit aussi se battre c'est-à-dire qu'il n'est pas juste la peau pour écrire les livres dont il a envie qui lui font plaisir mais il est aussi surtout là pour apporter sa pierre à l'édifice et quand on peut faire des interventions des interventions en médiathèque ou en milieu scolaire c'est génial parce qu'à chaque fois on sait qu'on va amener des jeunes vers la lecture ou qu'on va découvrir de futurs écrivains qu'on va les motiver et quelles que soient les histoires qu'on raconte c'est vraiment ça le nerf de la guerre on est tous là tous ensemble concernés par les livres et l'écriture et vraiment si on peut amener les jeunes au travers du polar et notamment de petits recueils à bosser et les profs si on peut amener des profs à travailler sur des ouvrages d'auteurs vivants parce qu'on est vivant il n'y a pas que Sherlock Holmes il y a aussi des auteurs qui sont en vie aujourd'hui dans le cœur bas et les étudier en cours ce serait cool on va peut-être passer aux questions du public il est midi moins dans le monde il n'y a pas qu'il n'y a pas